Bonjour, je m'appelle Caroline Sébilot, je suis artiste-chercheure, donc récemment diplômée de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où j'ai fait une thèse sur l'exposition comme pratique d'agencement. Et donc là, je vais vous parler, je suis partie d'une édition performative ou une édition à performer que j'ai faite avec un collectif avec lequel je travaille qui s'appelle Exposé-Publié. Et avant de vous présenter la manière dont on a écrit des partitions graphiques et dont on les a activées pour cette édition, j'ai décidé de vous faire une petite revue visuelle, on va dire, de partitions du point de vue de leur représentation visuelle et graphique, donc en faisant un peu des associations sauvages entre différentes partitions, donc des partitions musicales, non-musicales et autres. Je précise que je parle, enfin je ne suis pas musicienne, je ne connais strictement rien à la musique, je ne connais rien non plus aux partitions en danse. Donc en fait, je porte vraiment un regard dessus qui est un regard d'artiste graphiste plutôt que de spécialiste du chant. Donc plutôt, on va dire que je m'intéresse à ce que le signe peut déclencher comme action pour qui que ce soit, et non pas ce que ça signifie comme langage, donc ce qu'on peut y lire. J'ai décidé d'aborder principalement six points, j'espère que je vais pouvoir tout tenir. Donc je voulais préciser, donc d'abord d'où, enfin, quelles sont mes références théoriques, m'émanciper, on va dire, de la partition selon Nelson Goodman, et plutôt prendre l'approche de Tim Ingold. Donc ça, je le préciserai très rapidement en point 2. Ensuite, j'ai pas mal d'exemples, donc d'écriture visuelle, on va dire, à vous montrer, avant d'aborder plus spécifiquement, donc voilà, l'écriture des partitions de cartes mémoires et leur activation, et donc de terminer un peu sur une espèce de synthèse rapide. Donc, au moment de la rédaction de ma thèse, puisque j'ai expliqué ce projet cartes mémoires, je me suis vraiment posé la question de savoir si ce qu'on avait fait pouvait s'appeler partition. et donc, voilà, je suis allée vers Nelson Goodman et je me suis confrontée, en fait, à une explication beaucoup trop complexe pour ce dont j'avais besoin et qui ne me servait en rien. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne maniais pas un langage notationnel complexe et complet, et donc, en cela, ce que je présentais n'était pas des partitions. Par contre, j'avais pas mal été accompagnée pendant ma thèse par les lectures de Tim Ingold, et notamment, donc, dans le livre Une brève histoire des lignes, ce schéma qui fait, alors je ne sais pas si on le voit très bien, ce schéma qui fait, et qui reprend la distinction, donc, entre ce qui est pour lui de l'ordre du langage notationnel et qui serait des écritures qui déclenchent des actions, des acting out, à la différence de quand on lit des mots, ça va déclencher un acte de cognition. Donc, c'est pour lui vraiment la différence entre une lecture qui va déclencher des actions et une lecture qui va déclencher plutôt une réflexion intériorisée. Par exemple, quand on lit un mot, est-ce qu'on va avoir envie de prononcer ce mot, le mot vache, en faisant le bruit de la vache, ou est-ce que le mot vache, on va le lire comme étant un mot avec un sens et qu'on va associer plutôt à des phrases. Donc, c'est vraiment émanciper, donc, le mot de partition, le terme d'écriture notationnelle d'un carcan qui est hyper serré chez Goodman et donc, d'une, on va dire, d'une syntaxe ou d'un système notationnel trop fermé, trop exact et partagé, en plus, ce qui rend la chose encore plus compliquée. Donc, du coup, moi, j'envisage la partition, vraiment. Donc, Nelson Goodman, on pourrait dire que c'est un plan d'action à exécuter. Donc, on a un référentiel qui est le langage notationnel en musique, qui est très précis, qui est partagé, on va dire, de manière quasiment universelle. On sait à quoi les notes font référence. Et donc, la distinction de Tim Ingold avec cet acting out, qui est plutôt un trajet actualisé, donc de l'ordre d'une proposition. Et ensuite, chacun fait son chemin à partir de cette proposition et l'interprète de la manière qu'il veut, sans qu'on ait forcément besoin de revenir à ce référent pour avoir une sorte d'exactitude. Donc, voilà, plan d'action, déroulé précis des actions ou gestes à effectuer et des effets qu'ils doivent produire, alors que le trajet, c'est plutôt un cheminement dans un environnement avec ce qui est proposé et qui prend en compte aussi la spécificité de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, je vais vous montrer quelques exemples d'écritures graphiques non verbales. Alors, j'ai essayé de les classer. Je pense que ce n'est pas forcément très heureux. Je ne suis pas sûre que ce classement soit extrêmement pertinent parce que la portée musicale en tant que système d'écriture vise à produire des effets. Or, moi, pour des raisons formelles, j'y ai rangé les partitions labants qui sont des inscriptions de gestes. Du coup, les tablatures qui sont plutôt des inscriptions de gestes, les partitions labants devraient rentrer dedans. Mais en même temps, en termes d'organisation d'un espace, je les trouvais plus cohérentes avec la portée musicale. Donc, voilà, c'est vraiment plus des relations, on va dire, formelles. Donc, j'ai pris un exemple très simple d'une première partition que j'ai trouvée. Donc, voilà, encore une fois, en tant que non-sachante, j'ai pris une partition qui, pour moi, ressemblait à une partition de musique classique ou musique savante. Donc, on retrouve les portées, on retrouve les accolades. Alors, je me suis fait expliquer un peu la signification de certains termes pour pouvoir comprendre quand même ce que ça signifiait. Et j'ai fait un... Je me suis amusée à faire un dessin vectoriel donc en enlevant les notes, des éléments intéressants pour moi parce que je les ai retrouvés dans d'autres types de partitions. Donc, par exemple, la grande accolade en haut, la présence de chiffres, les lignes qui dessinent des grilles, le signe V qui signifie une accentuation du son, les points, voilà, tous ces éléments-là que j'ai retrouvés ensuite dans d'autres types de partitions. Donc, pour... Enfin, dans tous les exemples que j'ai brassés, celui qui me semblait être le plus paradigmatique, on va dire, de la partition graphique, c'était Cornelius Cardiou avec donc là des exemples de sa composition qui s'appelle True Trees et c'est une composition qu'il voulait pour non-musicaliste, donc il voulait que ce soit des personnes non-sachantes, non-connaissantes de la musique qu'il interprète. C'est une partition qui fait 190 pages. Donc, j'ai mis quelques... quelques extraits parce que ça me semblait vraiment intéressant de voir cette continuité de la ligne. Donc, on retrouve ce rapport à la partition à la portée. Mais par contre, on voit d'autres éléments qui arrivent, des éléments plus schématiques qu'on peut retrouver aussi en géométrie et tout de suite, on rentre à chaque planche dans des univers totalement différents. Là, moi, je vois aussi des signes typographiques qui commencent à arriver. On trouve de l'espace. Celui-là me fait complètement penser à un schéma électrique. Donc, on est encore dans un autre type de relation visuelle. Ici, pour moi, c'est un plan d'une ville en coupe. Et donc, si je me mets à la place de la personne qui aurait à interpréter, on va dire, ces partitions-là, ça ouvre des choses qui sont totalement en dehors d'une relation avec un instrument ou en dehors des questions uniques de sonorité, on va dire, de rythme. Là, pour moi, c'est un plan de métro. Je trouve que ces points avec ces lignes qui passent dessus, ça fait connectique comme un chemin à suivre. Et celui-là, qui n'est pas sans évoquer le sac de l'identité visuelle qui a été faite pour ce colloque et qui, moi, me renvoie, par exemple, à des peintures ou des dessins constructivistes. Donc, on est dans un univers. Par contre, on retrouve quand même le noir, le blanc, les points, les ronds. Donc, on a quand même un langage qui se retrouve dans la partition classique mais qui s'en émancipe totalement. Et ici, on a même le trait qui devient du dessin, le trait fait à la main qui casse cette espèce de tracé au tire-ligne qu'on peut imaginer. Donc, on revient sur Mendelssohn. Je me suis amusée à retourner la partition et là, quand on retourne la partition, tout de suite, on arrive, il y a une analogie formelle assez forte avec les partitions Laban. C'est ce que je disais tout à l'heure, la partition Laban, elle n'est pas là pour inscrire des effets mais plutôt des gestes, des positionnements très précis. Je me suis intéressée à la partition Laban parce qu'on a vu beaucoup dans l'art contemporain des artistes qui utilisaient ce registre-là. Et en fait, c'est un registre que moi, je trouve fascinant parce que graphiquement, il est très beau. C'est des noirs, c'est des blancs, il y a des lignes, il y a des tensions, c'est hyper riche. Donc, en termes de composition graphique, ça fait des compositions qui sont vraiment formellement intéressantes. par contre, encore une fois, en tant que mon sachante, là, je vois ça, à aucun moment, je me dis que ça donne ça en termes d'interprétation. Et donc, je trouve ça assez drôle d'avoir ces deux univers qui se rencontrent entre quelque chose de très structuré, de très strict et qui ne rend pas du tout, enfin, qui ne permet pas d'imaginer ce que ça donne une fois que c'est dansé si on ne connaît pas du tout cette notation, ce système de notation. Ça, c'est un des exemples des artistes contemporains qui se sont intéressés à la notation Laban, c'est Angélique Buisson et qui, donc, a fait transcrire, parce que, là encore, je pense que la notation Laban, c'est très compliqué de la transcrire soi-même, il faut passer par des notateurs qui ont appris ce langage-là. Et donc, elle s'est intéressée non seulement graphiquement à ce que ça produisait, mais aussi au fait que Laban avait voulu émanciper à un moment la notation uniquement du champ de la danse vers le champ aussi de la vie quotidienne et du travail avec cette... Alors, je n'ai pas été vérifié s'il y avait vraiment des partitions dans les usines qui avaient été faites pour les ouvriers, mais il y avait cette volonté-là. Et donc, là, Angélique Buisson part de ce point de départ-là, du geste quotidien et de la manière dont ce système de notation peut permettre, par exemple, dans le cas ici, de transcrire sa relation au livre. Donc, geste quotidien, le rapport à la bibliothèque. Et donc, on ne voit pas forcément très bien ici sur le petit glossaire, mais donc, elle a inventé, elle a dû avoir recours à l'invention de signes graphiques comme la chaise, la table, la pile de livres pour pouvoir ajouter, en fait, enrichir cette notation et l'adapter au contexte précis avec lequel elle voulait travailler. Et donc, un deuxième exemple d'artiste qui a eu recours à la notation Laban, c'est donc Franck Lebovici, dont je vais reparler plusieurs fois pendant cette présentation, qui, lui, là aussi, a fait appel à des spécialistes. Alors, je précise, je n'ai pas oublié les capitales, mais Franck Lebovici ne les utilise jamais. Donc, j'essaie de respecter sa charte graphique personnelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait transcrire une vidéo. Alors, c'est issu d'un ouvrage qui s'appelle Low Intensity Conflict, qui est un mini-opéra pour non-musicien. Donc là, encore, on retrouve cette notion de non-spécialiste. Et donc, il fait transcrire une vidéo qui s'appelle Special Forces et il s'intéresse au contexte du terrorisme, de la guerre et des gestes quotidiens ou en tout cas des documents, tout ce qui est produit dans ces interactions, là, entre des conflits. Et donc, on a aussi cette attention à faire passer par ce registre de la transcription graphique et de la partition d'un médium à un autre, d'un format à un autre. Et donc, d'opérer une traduction entre un format de vidéo qui est déjà une captation de quelque chose à, en plus, un nouvel, un reformatage, on va dire, de cette vidéo dans un autre support qui crée forcément des oublis, des manques, mais aussi des ajouts et des richesses. Il reste dix minutes ? Ouais. Ouch. Alors, je vais passer très vite sur d'autres exemples. Voilà, ça, c'est un exemple de notation en gymnastique pour noter une graphiste qui s'est intéressée aux signes qui étaient utilisés en notation en gymnastique et qui en a fait une typographie. Je vais passer assez rapidement aussi sur les tablatures qui sont donc le moyen de transcrire et d'enregistrer ou de composer avec des gestes. et les formes que ça génère quand on passe à des musiques électroniques. Donc là, c'est une transcription pour platine utilisée par les DJs. Donc pareil, forcément, l'usage, le recours à des nouveaux instruments génère des nouvelles formes de transcription. Et voilà, je l'ai encore élargi au plan. Goodman en parle en disant que l'architecture peut être une quasi-notation. Ça, c'est donc un dessin de Cédric Price pour Fun Palace. et on a quand même ce rapport à l'action que ça peut générer par tous les signes qui sont là. Donc, qui, moi, me font penser au schéma de câblage d'une table de mixage et au schéma synoptique en électronique qui sont donc les branchements qu'on a utilisés avec Exposé Publié là et ici pour faire l'écriture d'un programme d'une exposition et de s'en servir comme partition. Le postulat de Franck Lebovici sur lequel je vais ouvrir avant de passer donc à la présentation de carte mémoire, c'est que toute inscription documentale peut être utilisée comme une partition et qu'un document est toujours au sein d'un ensemble de gestes, d'actions, d'interacteurs et que ces documents ont un contenu mais ils ont aussi une forme et cette forme elle est générée par tous ces passages entre différentes institutions et donc c'est le cas de ces partitions The Papers dans lesquelles il extrait les endroits où l'institution pose sa marque et ensuite les fait jouer par des collectifs et lui il est vraiment intéressé à la manière dont une partition peut générer, régénérer, redéployer du collectif, comment les collectifs se reforment autour de ces partitions. Donc j'en arrive à Carte mémoire qui est donc un ouvrage, enfin une édition qu'on a commencé en 2015 et qu'on a terminé on va dire en 2016 qui était à la base une demande donc je l'ai apporté ici vous pourrez le regarder après ça une invitation de la part d'une artiste Aurélie Pétrel à participer à ces cartes blanches qu'elle organisait dans son atelier et donc à être la dernière, la 16ème et dernière carte blanche de ce cycle qui s'appelait enfin de ce cycle et donc avec un certain nombre d'artistes invités, des curateurs, des chercheurs vraiment une très très grande variété d'événements qui avaient pour point commun de tous avoir lieu dans son atelier à la Cité des Arts à Montmartre et donc quand elle nous a fait cette invitation elle nous a remis la documentation visuelle et sonore de ces événements donc des photos de gens et de l'événement dans son atelier et des enregistrements faits au téléphone ou parfois avec un zoom de ce qui s'était passé et c'était la matière première qu'on a eu à travailler et en fait très vite on s'est rendu compte que ça n'allait pas être très intéressant en termes de qualité de matériaux de montrer des gens pour raconter comment l'événement avait eu lieu et qu'en plus en termes de qualité sonore et de qualité de photo on était très inégaux entre les différents matériaux en plus le son pose toujours un problème comment transcrire du son dans un livre c'est assez problématique la photographie ça passe mais le son c'est toujours assez gênant donc on a décidé d'appliquer un filtre de traduction à tous ces événements puisqu'on avait le même matériau photographie son on a dit on va tous les traiter de la même manière donc on a produit des cartes le livre s'appelle carte mémoire et c'est vraiment comme la base de données on va dire il y a vraiment une référence à l'ordinateur et au lieu de stockage de ces événements sauf qu'on les a vraiment reformatés on en a complètement changé le format donc là vous avez le livre tel qui peut s'ouvrir avec une carte du ciel un sommaire qui présente un peu l'écosystème autour d'Aurélie Pétrel chaque événement ayant une planète et ensuite chaque carte blanche est composée des quatre mêmes éléments on a un cartel qui reprend donc les informations concernant l'événement on a une carte postale qui est donc un élément que nous on a inventé qu'on a imaginé un objet qui aurait pu être présent pendant ces cartes blanches on a une carte son une carte topographique et j'ai oublié c'est pas quatre c'est cinq et une carte bleue et pour chaque carte blanche tout ce qui concerne l'événement est replié à l'intérieur de la carte bleue donc quand on ouvre le livre on a une succession de dossiers on va dire qui contiennent des cartes et qui sont qui sont juste maintenus avec un petit un petit trombone parce qu'on a pensé dès le départ à la possibilité de vraiment redéployer et respatialiser cette édition et donc le choix de la relure par exemple relure classeur c'est pour pouvoir retourner les documents et les mettre au mur avec des clous donc on a deux on a à chaque fois deux sens de lecture un sens de lecture livre sur une face un sens de lecture mur sur la deuxième là vous voyez la carte blanche numéro 11 donc avec sa carte postale son cartel sa carte topographique la carte bleue derrière et la carte son qui est blanche parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement sonore c'était une exposition et donc je vais en arriver je vais juste détailler deux cartes qui sont pour moi les plus importantes c'est la carte son et la carte topographique et donc toutes les cartes son sont traitées de la même manière on a fait un index on les a toutes écoutées on a fait un index de tous les mots clés tous les notions qui nous paraissaient essentielles dans ce qui avait été dit pour pouvoir comprendre quelle était la teneur de l'événement on les a classées par ordre alphabétique on en a fait un index et en plus on a mis une annotation chronométrique de quand ce mot apparaît dans l'enregistrement et s'il apparaît plusieurs fois il y a plusieurs indications de temps ça c'est donc le premier niveau qui est le niveau vert et le deuxième niveau rose que vous voyez c'est les bruits parasites donc c'est l'intensité sonore de l'événement et chaque bande horizontale représente 5 minutes d'enregistrement donc ça donne aussi la durée de l'enregistrement donc ça c'est le fonctionnement de la carte son donc elles sont toutes comme ça par contre il y en a sur lesquelles il n'y avait pas de mots prononcés donc il n'y a absolument pas de niveau d'indexation de mots clés ou de notions il n'y a pas de niveau vert il n'y a que du niveau rose il y en a qui sont très calmes donc on n'a quasiment pas de rose parce qu'en fait il n'y avait pas de bruit et les cartes topographiques on a aussi joué avec différents niveaux de lecture avec deux niveaux de lecture on a utilisé le plan de l'atelier d'Aurélie donc on a redessiné sur cette carte avec un fond gris donc on retrouve les codes de la cartographie par dessus en zone grise on a mis l'emplacement où avait eu lieu ce tonnel événement et ensuite on a ajouté un deuxième niveau qui est une vue de face qui est le point de vue du spectateur le point de vue d'où les photos qui ont été prises les photos qui nous ont été remises ont été prises et donc on a fait une reconstitution en 3D pour qu'on puisse se projeter dans cet espace je vous passe je les ai mis plusieurs fois ah non donc je vais très rapidement parler de l'activation on a pensé véritablement quand on a fait ces cartes son ces cartes bleues toutes ces cartes en fait on a pensé on a essayé de se mettre à la place du moment où il allait falloir les activer et donc de quels étaient les éléments qu'on allait pouvoir ajouter l'idée à la base était vraiment de faire un coffret de jeux pour pouvoir performer cette édition ça nous a pris déjà tellement de temps qu'on a mis une année supplémentaire pour se reprojeter dans l'activation on avait quand même mis un élément dans l'édition qui est dans tout qui est ce filtre rouge qui permet en fait qui est l'élément qui est vraiment l'outil qu'on aurait aimé avoir quand on a fait la transcription sonore qui permet d'enlever les bruits parasites et donc de ne garder que ce qui a été dit donc c'est aussi un jeu qui suggère une première utilisation qui est de dissocier les deux contenus le contenu texte et la mention du volume sonore donc ça c'est dans l'édition mais on a fait une deuxième activation donc les activations on les appelle des mémoires vives on actualise cette mémoire en créant véritablement un espace de jeu donc avec une table de tapissier sur lequel on a redessiné le quadrillage qu'on retrouve dans la carte topographique et on a ajouté des éléments avec lesquels on pouvait recréer de la spatialité sur cette table donc des murs recréer des verticales des éléments pour regarder de plus près comme ici pour pouvoir voir des détails une lampe torche pour pouvoir faire un coucher de soleil parce qu'il y a une carte bleue qui est un enregistrement d'un coucher de soleil donc vraiment rematérialiser ce coucher de soleil avec une lampe torche et un filtre en plexiglas orange bref on a commencé nous à nous amuser aussi avec ce qu'on avait mis en place pour pouvoir performer cette édition et donc des plateaux de jeu qui sont équivalents aux zones grisées qu'on retrouve sur les cartes topographiques et qui permettent de créer des murs voilà toute une et on a lu des éléments enfin c'était vraiment on a lu le carton d'invitation d'Aurélie donc c'est Benoît qui est là sur la photo qui l'a lu avec une voix de femme enfin on a vraiment essayé de jouer d'activer des choses qui nous avaient amusé on va dire à mettre en place dans ces dans ces partitions voilà quelques détails de cet de cet événement et donc pour conclure je ne sais pas si j'ai été beaucoup trop rapide sur mes dernières minutes non ? pour conclure donc je voulais un peu essayer de synthétiser ce qui donc m'intéresse dans le recours l'utilisation de la partition comme outil ou comme instrument en tant qu'artiste c'est vraiment cette possibilité de pouvoir s'émanciper de de ce référentiel de ce langage exact et initier plutôt des interprétations ou proposer des interprétations de signes et c'est la différence que je ferais entre une exécution et une activation c'est que l'exécution elle peut elle normalement elle est elle est censée être telle que Nelson Goodman la conçoit elle garantit une exactitude vis-à-vis de son référent pour qu'on puisse relier l'interprétation de la partition à son à l'oeuvre et si elle varie trop de ce référent si elle n'est pas suffisamment exacte en fait elle s'en est une nouvelle alors que l'activation finalement peut s'émanciper de ce référent là tout en étant toujours lié donc il y a une espèce de fil comme ça assez ténu qui va exister et donc la partition est un point de départ quand elle est composition même quand elle est transcription elle est un point de départ au moment de l'activation mais elle est aussi quand on fait ce qu'on a fait pour carte mémoire c'est à dire faire une traduction d'un format à un autre de certains éléments ça fait on va dire par rapport aux matériaux de base deux moments d'invention ou deux moments dans lesquels on peut porter des points de vue différents sur le matériau qu'on manipule j'ai commencé une bibliographie qu'il faut que je complète des choses que j'ai lues pour pouvoir vous faire cette présentation voilà ah j'ai oublié la merci 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 merci